Merci beaucoup de nous avoir suivi toute cette journée dédiée à l'inclusion numérique. Je vais maintenant laisser la parole à François Huguet qui va nous faire la conclusion et son analyse de cette journée. Sachez que si vous n'avez pas pu suivre tous les temps forts de cette journée, vous pourrez retrouver l'intégralité des contenus en replay grâce aux liens qui s'affichent à l'écran. Bonjour à toutes et à tous pour ce moment de conclusion de synthèse de ce numérique en commun Montpellier. Commencer tout d'abord peut-être par remercier à la fois les organisateurs et les participants à cet événement numérique en commun. Je remercie les personnes présentes dans tous les départements de l'Occitanie. On avait un représentant de chaque département qui est sur cette journée, des personnes du Pas-de-Calais, du Barin, du département des Bouches-du-Rhône et d'Île-de-France, je pense à Paris au 94-77, aux personnes de nos collègues qui ont organisé il n'y a pas si longtemps un NEC du côté de la Rochelle, des personnes connectées depuis Rouen, depuis la région de Bordeaux et de Besançon. Merci donc aussi aux organisateurs de Senec, la Métropole et la Ville de Montpellier, le CCAS de la Ville de Montpellier, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires qui co-finance ces événements numériques en commun, bien entendu aussi à la Mêlée et au Hub Numérique Inclusif RINOC et enfin à la Altropisme Fabrique de Territoires qui nous a accueillis aujourd'hui et qui nous a permis de faire ce live vidéo qui a regroupé 277 inscrits. Alors exercice pas simple de faire une synthèse d'un événement comme ça qui s'est déroulé sur plusieurs écrans à plusieurs endroits à la fois et exercice pas simple parce qu'il a été question de beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense qu'il a été question de pluralité tout d'abord avec des interventions de collectivités territoriales, d'entreprises, de chercheurs, de tiers lieux, d'acteurs de l'action sociale, de l'insertion professionnelle et bien sûr de la médiation numérique. Je pense ici par exemple à l'espace public numérique de La Page qui parlait lors d'un pitch que j'ai eu le plaisir de regarder d'un numérique heureux. Il nous expliquait comment il construisait ce numérique-là. Il a été aussi, on a eu des interventions des mondes de la culture. Moi j'ai vu un pitch que j'ai trouvé assez intéressant du musée Fabre sur l'appli Fabre and the City puisqu'il a été question aussi beaucoup de villes. Et justement, on a vu à cette occasion de quelle manière un musée et une application pouvaient permettre de découvrir de manière un peu différente la ville de Montpellier. Un regret peut-être sur le fait que, et ça c'est commun à beaucoup de NEC et on les excuse d'avance puisqu'ils ont beaucoup de choses à faire depuis la nuit dernière, mais les mondes de l'éducation sont, je le pense, pas suffisamment assez présents sur les NEC alors que c'est des acteurs qui sont véritablement indispensables à cette dynamique d'inclusion numérique. Donc il a été question de pluralité, pluralité dans la chaîne d'acteurs, dans la chaîne de valeurs que sont l'inclusion numérique et la médiation numérique. Pluralité dans les discours qu'on adresse au monde de la solidarité numérique. Moi ce matin j'ai eu le plaisir par exemple d'animer une table ronde qui réunissait une chercheuse en sciences de gestion, un chef d'entreprise, un directeur de CCAS, une entreprise solidaire d'utilité sociale et une collectivité territoriale, à savoir le conseil départemental de l'Hérault qui ont abordé, qui ont même listé je crois les défis du numérique de demain. Un numérique qui doit être un numérique, peut-être plus le numérique que l'on veut, celui où on passe du plus, du plus, plus de technologies, plus d'innovations vers, voilà, passer du plus au mieux. Un numérique qui ne se met pas en situation de self-service, disait Jacques-François Marchandise dans sa keynote d'ouverture cet après-midi. Car justement il ne s'agit pas uniquement de former des individus au et par le numérique, il s'agit, et ça a été très important aujourd'hui, de fabriquer des environnements apprenants, des environnements inclusifs. Montpellier, sa métropole, travaille je crois beaucoup à cette question à travers le concept de ville intelligente, et c'est intéressant de voir ce que cette notion arrive à articuler. Des acteurs sur d'autres territoires par exemple travaillent moins sur cette idée de ville intelligente, qui pourtant permet de fabriquer des ponts que j'ai trouvés très pertinents. Aujourd'hui, comme dans beaucoup d'autres NEC, et aujourd'hui c'était le dixième événement NEC local, on a considéré l'inclusion, la solidarité comme de véritables enjeux de développement et pas comme en retard à rattraper. Et ça c'est peut-être, c'est France Gall qui disait ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Moi je me souviens d'une lecture en 2013 du rapport du Conseil national du numérique sur la littératie numérique, et il a fallu attendre plus de huit ans pour que ce que le Conseil national du numérique écrivait en 2013 devienne le la des politiques publiques en France. Donc il a été question de pluralité, mais je crois qu'il a aussi été question de vigilance, et ça c'est Jacques-François en parlait beaucoup aussi, il parlait du fait qu'il ne suffit pas d'utiliser uniquement la pensée critique, mais de véritablement proposer des choses. Et j'aimerais pour clôturer ce nez que vous invitez vous aussi à articuler justement en vigilance ces propositions pour reconstruire, faire un reset à la FING, Jacques-François nous parlait des travaux de la FING où ils essayent de repenser, un redémarrage du numérique vers un numérique qui soit un peu plus éthique, qui soit plus ouvert, plus durable. Parce qu'il faut être vigilant, parce qu'aujourd'hui si on se pose la question des endroits où on se rend compte qu'on a une maîtrise collective du numérique, c'est pas si évident d'y répondre. En revanche, c'est peut-être un peu plus évident de se rendre compte des endroits où on a des prises du numérique. Et je crois que les travaux de certains chercheurs, Shoshana Zuboff aux Etats-Unis et Yves Citon en France, sur comment on peut sortir du capitalisme de surveillance nous montrent une voie à suivre. Aujourd'hui, on n'a pas simplement besoin de réfléchir au numérique, on a besoin de construire par exemple de nouveaux droits pour sortir du capitalisme de surveillance. Et c'est là qu'il faut innover selon moi. Il faut définir au plus vite un droit qui garantisse à chacun la souveraineté sur leurs expériences personnelles. Je crois que c'est ce dont il a été question dans la table ronde de cet après-midi. On peut prendre cet exemple parce qu'il est facile à prendre, mais aujourd'hui Google, via ses différents acteurs, que ce soit Google Maps, Sidewalk Lab à Toronto, dont il a été question aussi cet après-midi, Waze et Google Ads, etc. Et bien aujourd'hui, cette entreprise, comme beaucoup d'autres, se donne progressivement les moyens d'être l'intégrateur le plus puissant des données urbaines dans toute leur diversité. Alors au-delà du front ouvert à Toronto, et puisque Sidewalk Lab a été fermé, a été abandonné par Google, on a abordé cet après-midi l'analyse fine de ces outils et de leurs évolutions prévues. Et ça, ça a de quoi inquiéter, je crois, quant au pouvoir qui restera aux acteurs publics et locaux, si on ne fait pas preuve de vigilance sur les questions de décider, de choisir et de faire évoluer ce qui fait ville. Alors pour que cette ville soit intelligente et porteuse d'un numérique d'intérêt général, soyons vigilants, pensons de manière plurielle, pensons ensemble un numérique ouvert, éthique et durable. Et au vu de ce que j'ai entendu aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir et de ce dont on a pu discuter, je n'ai pas de doute sur le fait que Montpellier soit bien placé sur cette voie et je me réjouis de l'avoir évolué sur cette voie et d'organiser, je l'espère très bientôt, un nouveau événement numérique en commun qui regroupe autant de personnes qu'on a vu aujourd'hui. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouvel événement numérique en commun.